Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler d'Auto Sikitler. Alors, c'est une vidéo que je fais en réponse d'une vidéo que j'ai faite moi-même, la précédente, où je parlais d'AutoML pour la librairie H2O. Voilà, la vidéo est là. Alors, je rappelle deux secondes l'idée, c'est que dans AutoML, le principe, c'est qu'on met en place un mécanisme qui va chercher automatiquement pour nous-mêmes, d'une part, les bons algorithmes, d'autre part, les bons paramètres de ces algorithmes-là, sur un jeu de données quelconque. Très bien. Donc, nous, on balance la sauce, tout simplement, et l'outil se charge tout seul de trouver la meilleure combinaison possible. J'ai expliqué ça en détail, en préambule de cette vidéo aussi, il y a cinq jours. Donc, je vous conseille de la regarder, au moins le début, pour qu'on comprenne bien les idées et les principes qu'il y a derrière. Voilà. Et quand j'avais parlé d'AutoML, justement, de H2O, j'avais dit, en fait, l'idée, à la base, elle me venait de la lecture, de la découverte de cette librairie pour SeekitLearn, d'AutoSeekitLearn qui est là. Mais je n'ai pas pu l'installer. Pourquoi ? Parce que quand on va l'installer, en fait, ils disent, ben, no Windows. Voilà. Donc, tac, tac, tac. Très bien. OK. Bon. Donc, je me suis dit, bon, OK. Bon, c'est pas pour moi. Du coup, je me suis rabattu sur H2O que j'avais testé déjà l'année dernière. Mais là, j'ai mis un focus sur AutoML et sur l'idée d'AutoML surtout, pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qu'il y avait derrière et en quoi c'était intéressant. Et l'expérimentation a montré d'ailleurs que c'est très bien d'avoir ce type de mécanisme-là. Ça donne des résultats de référence qui permettent de s'étalonner. Mais une bonne connaissance des données, une bonne connaissance des algorithmes, ça nous permet aussi de nous-mêmes, de trouver de nous-mêmes, voilà, la bonne combinaison. Voilà. Mais c'est toujours bien d'avoir un outil de référence. Et ici, typiquement, ce mécanisme d'AutoML-là, c'est un outil de référence qui peut être intéressant. Voilà. Très bien. Donc, l'AutoCity Learn, là, je n'ai pas pu le tester. Voilà. Et donc, j'étais resté sur cette idée-là. Mais quand même, j'avais un petit regret. Je n'aime pas ça. Ce genre de truc, là, ce genre de truc, ça me prend la tête. Je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et la solution est très simple. C'est ce qui est écrit d'abord ici. C'est qu'on peut passer par une machine virtuelle. Ils le disent ici. Voilà. Il n'est pas possible de lancer ici. Donc, l'AutoCity Learn sous Windows. Mais une solution possible, c'est de passer par une machine virtuelle. Eh bien, oui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Très simplement, voilà, je suis allé, j'ai installé VirtualBox sur ma machine. Voilà. Donc, vous voyez. Ensuite, j'ai installé le Ubuntu. Une fois que j'ai installé VirtualBox et que j'ai installé dedans Ubuntu, la dernière version, on est, la date du jour, elle apparaît pas, on est le 1er avril. Ce n'est pas une blague, mais c'est le 1er avril, effectivement. Il est 15h16. Voilà. Donc, c'est la version actuelle que j'ai prise, la LTS. Voilà. Et ensuite, j'ai installé un Aconda Python directement sur Ubuntu. Et très bien. Une fois que c'est bon, ça. Donc, ça a fonctionné, sans aucun souci. Voilà. Et je peux faire la démo aujourd'hui. Et surtout, donc, du coup, je vais remettre ici. On va pouvoir tester donc ce fameux auto-sick-it-learn. Alors, pourquoi j'insiste tant là-dessus ? J'insiste là-dessus, pourquoi ? Parce qu'il y a des choses très intéressantes. Déjà, déjà, alors, ici, il y a un article de référence de 2015. En fait, il y a deux articles. Je vous conseille de les lire. Il y en a un, c'est l'article de référence de 2015. Voilà. Ensuite, ils ont fait une deuxième version, 2020, cette fois-ci, avec un article qui est là. Voilà. Alors, déjà, je vais revenir sur le premier. Ensuite, on fera l'expé. Ensuite, je vais montrer le deuxième article qui est là, de juillet 2020, très récent. Voilà. Et ensuite, on fera, donc, une deuxième expé pour comparer les résultats. C'est ça, l'idée. Très bien. Alors, pourquoi c'était important pour moi ? Donc, je vais cliquer sur l'article. Là, il est déjà ouvert. Je l'ai préparé. Il est là. Alors, pourquoi c'est important ? Donc, c'est ça. Je vais agrandir un peu pour que tout le monde voit bien les choses. Tac, tac, tac. Voilà. Efficiente entre robuste automated machine learning. Voilà. OK. Très bien. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'ils disent des choses très, très, très intéressantes dans leur article. Est-ce que ça se traduit par une librairie qui est efficace ? Ça, on verra tout de suite après. Voilà. Ils disent des choses intéressantes. Déjà, ils reposent sur CKIT Learn. CKIT Learn, c'est une librairie qui est très riche. Voilà. Ça, c'est un premier point qui est important. Ensuite, un autre élément qui est très important également, c'est qu'ils ont mis en place un mécanisme de pipeline qui permet, donc, d'enquiller une série d'opérations. Entre autres, donc, la préparation des données. Voilà. C'est très intéressant là-dessus. Voilà. Et donc, on a 15 méthodes possibles. Voilà. Et on peut combiner avec aussi, donc, 110 hyperparamètres. Voilà. Donc, la combinaison, elle est quand même assez spéciale. Déjà, j'ai 15 algorithmes. Ensuite, j'ai différentes méthodes de préparation de données et je dois manipuler dans le même temps, la librairie doit manipuler dans le même temps, 110 hyperparamètres. Voilà. Pour trouver la meilleure combinaison possible. Très bien. Moi, je crois ce qu'on me dit. Voilà. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'ils disent qu'on ne teste pas tout parce que ce n'est pas possible. Voilà. Et qu'ils ont une stratégie très sophistiquée pour la recherche de la meilleure solution. Ah ben, moi, je veux bien le croire. On va tester ça. On va tester ça. Voilà. Alors, il y a un dernier élément également qu'on avait vu déjà avec H1, H2O, c'est qu'il peut combiner les modèles. Donc, il y a un mécanisme de combinaison des modèles qui permet, justement, de tirer profit des avantages des uns et des autres. C'est ça l'idée. C'est que j'ai un modèle qui est bon, j'ai un modèle qui est bon. Quand je mets les deux ensemble, le modèle composite, il est encore meilleur que chacun individuellement. Voilà. Donc, il peut aussi, exactement comme H2O, créer des modèles composites. Bon, j'avoue que la lecture de cet article-là, il dit des choses très, très intéressantes, m'avaient beaucoup intéressé et j'étais très, très, très chagriné de ne pas pouvoir le tester en vrai. Voilà. Mais maintenant, on va pouvoir le faire, finalement, parce qu'effectivement, j'ai installé la machine virtuelle pour pouvoir tester cette version-ci. Voilà. Très bien. Alors, je parle deux secondes de l'installation. Voilà. Donc, j'ai mis une machine virtuelle. Ensuite, j'ai mis Ubuntu. J'ai installé Anaconda Python. J'ai fait toute la mise à jour e-douane. Voilà. Comme ça, ça marche bien. Et ensuite, il faut installer, donc, ici, le auto-Sikitler. Voilà. C'est ce qu'on met ici. Mais quand vous l'installez, en fait, ça ne marche pas. Je me suis pris la tête là-dessus. Ça ne marche pas parce qu'il y a des librairies supplémentaires qui ne sont pas prévues ici. J'ai bien suivi à la lettre, pourtant. Voilà. Donc, ça a marché. Voilà. Ça a bien marché. Mais quand j'ai lancé, paf, ça ne marchait pas, en réalité. Donc, l'installation a marché sans erreur. Mais quand j'ai importé la librairie pour faire des calculs, là, ça a planté parce qu'il y a trois librairies supplémentaires installées. Alors, ces librairies-là, c'est quoi ? Il y en a un, c'est SikitOptimize. Voilà. Qu'il faut installer également. Vous avez les commandes pour le faire là. Donc, il faut l'installer en plus. Ensuite, il faut installer Paedo. Voilà. C'est une autre librairie également pour Python. Toujours, on travaille sous Python. Voilà. Et la dernière librairie qu'il faut installer, c'est E-M. Voilà. Il est écrit là. M-C-M-Armer. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, vous installez ces trois librairies supplémentaires-là. Et ensuite, vous pouvez lancer le code. Bon. Comme jour, comme d'habitude, moi, j'ai préparé le code en amont. Il est là, le code. Alors, je suis dans Linux. J'ai lancé, donc, la condamnée. Donc, il y a ici, Navigator. Il y a la ligne de commande. Donc, on a la condamnée, Navigator. Et je vais lancer le Jupyter Notebook. Très bien. Donc, une fois que c'est lancé, ça, c'est bon. Là, je ne peux pas utiliser les deux fenêtres différentes. Donc, vous verrez en train de faire le copier-coller du code là pour le coup. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On est dans un environnement qu'on connaît bien. Voilà. On a ici, donc, le Jupyter Notebook. Je vais créer un nouveau notebook, Python 3. Et comme d'habitude, on va commencer par l'importation des données, par un suivi de suite. Alors, les données, elles sont où ? Elles sont dans ce dossier-ci. Voilà. Donc, c'est une nouvelle installation, là. Voilà. Dossier personnel, bureau, fichier. J'ai créé. Et le fichier spam, il est là. On va travailler sur le fichier spam. C'est une vraie retournelle, ce fichier-là. Voilà. Mais bon, là, pour le coup, ça permettra de comparer les résultats avec la vidéo précédente. Puisqu'on va utiliser exactement les mêmes random stats. Voilà. On verra vraiment si on a des meilleurs résultats ou pas. Voilà. Alors, rappelez-vous que dans la vidéo précédente, c'est que j'avais fait l'auto-ML de H2O. On avait un certain résultat. Et ensuite, pour vérifier, j'ai lancé avec le même temps de calcul, avec les mêmes ressources, donc un random forest. Voilà. Et on a vu que le random forest était légèrement meilleur. On ne va pas s'énerver pour des écarts de 0, 0, 1. En tout cas, les résultats étaient de même teneur. Et j'avais expliqué que dans les données spam, pour les données spam, les random forest étaient bien adaptés parce que les caractéristiques des données spam permettaient de tirer parti des avantages de random forest. C'était ça, le deuxième message qui était très important dans l'autre vidéo. Alors, le fichier spam, j'ouvre deux secondes. L'idée, c'est de prédire la nature délictueuse ou pas d'un message. Voilà. Donc, on a une variable de cible qui est binaire. So yes, c'est un message délictueux. So no, ce n'est pas un message délictueux. Voilà. Et pour prédire ce caractère délictueux des messages, on a les caractéristiques. Donc, les caractères qui sont en majuscules. Donc, la fréquence des caractères dollars, par exemple. Ou bien, donc, la fréquence des mots. Table, conférence, ainsi de suite. Voilà. C'est un exemple classique. C'est une représentation de back-of-words un peu évoluée parce qu'il y a des informations supplémentaires ici. Voilà. D'un fichier qu'on utilise. Enfin, c'est une représentation. Donc, back-of-words d'un corpus. C'est une démarche. C'est classique en texte moyen. Très bien. Une fois que c'est bon ça, donc, je vais pouvoir me lancer. Alors, du coup, je vais un peu réduire ça ici pour que je puisse faire mon copie-coller. Alors, première étape toujours, hein. j'importe les données. Tac. Voilà. Donc, je change de dossier ici. Je mets le dossier là où il y a les fichiers, le fichier spam. Et j'importe. Voilà. Et j'affiche des informations. C'était là qu'il fallait faire exécuter. Très bien. Une fois qu'on a ça, on a bien ici, il y a 4601 observations avec 56 colonnes, 55 explicatifs potentiels et plus la variable de cible. Très bien. OK. Spam, elle est là. Object et tous les autres sont numériques. Certaines sont des chiffres à virgule, flottant. Voilà. Et certaines sont des entiers. C'est des comptages, tout simplement. Une fois que c'est fait ça, l'étape suivante, c'est quoi ? Déjà, je vais vérifier la version de SikitLearn que je vais utiliser. C'est très important, ça. Parce que ça nous permettra, ça vous permettra à vous de vérifier les calculs, de les comparer par la suite. Donc, j'exécute. Donc, j'utilise ici la dernière version. Je l'ai installée ce matin même. Voilà. Je l'ai installée ce matin même. Voilà. Donc, la dernière version de SikitLearn. Je fais toutes les mises à jour possibles et imaginables. Voilà. Donc, on est au 1er avril 2021. Voilà la version de SikitLearn. Ensuite, je fais une subdivision ici, apprentissage test, comme d'habitude. Voilà. Et une fois que j'ai fait la subdivision apprentissage test, je vérifie si on a bien la même distribution des classes dans les deux échantillons, apprentissage test. Je lance les calculs. Donc, on a bien bien. Et sur l'apprentissage, je prends 3601. Et le complémentaire, c'est l'échantillon test. Il y a 1000 observations. Ici, on met le même random stat que dans l'autre vidéo, 2021, pour qu'on ait exactement les mêmes partitions. Et je fais une partition de tous les échantillons des données avec un tirage stratifié pour que la distribution des classes soit respectée. Tout ça, je l'ai expliqué dans l'autre vidéo. Et on voit bien que sur l'apprentissage, on a 60,6 % de no, 39,4 % de yes. Et dans le test, on a exactement les mêmes proportions. Il y a un choui après parce que le nombre est entier. On ne peut pas diviser. Voilà. Et on a respecté ici les distributions. C'était le plus important. Très bien. Donc, maintenant, on va attaquer la deuxième partie. C'est l'auto-ML. Et avec, donc, c'est kit learn. C'est ça. Donc, c'est auto-escalarne. C'est-à-dire qu'on applique le principe d'OETML avec la librairie c'est kit learn. Plus des éléments supplémentaires. Il faut vraiment que vous lisiez cet article aussi que je trouve très très bien fait. Parce qu'en réalité, c'est plus large uniquement que les méthodes et les paramètres. Il y a bien les méthodes et les paramètres qui testent ici. Ça, tac, avec les paramètres associés. Mais en plus des méthodes et des paramètres, il fait un pipeline, en fait, et qui inclut donc la préparation des données. Les manipulations des variables, centrage, réduction, encodage, ainsi de suite. Regardez la documentation que c'est expliqué dedans. Voilà. Et après, bien sûr, il y a la combinaison. Ça également, ça c'est bon. Alors, allons-y alors. Je lance et j'utilise la version, la dernière version. C'est la 0.12.5. C'est bien cette version-ci. C'est la dernière version à jour, aujourd'hui. Premier avril 2021. Alors, une fois que c'est ça, donc, qu'est-ce qui se passe ? Je vais utiliser l'outil pour la classification supervisée. Là, il y a quelques paramètres qu'il faut regarder. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, j'importe la classe de calcul. Voilà. Le module de calcul. Voilà. Et dans le module de calcul, je fais appel à la classe que je vais instancier. C'est auto-escalance classifiaire. On est bien dans la classification supervisée. On est bien dans l'analyse prédictive. Très bien. Qu'est-ce qui se passe comme paramètre ? Ici, le paramètre, c'est que je m'attribue un temps de calcul total de 30 secondes. Alors, comme je suis sur une machine virtuelle, il ne va utiliser qu'un seul processeur. Quand j'ai configuré ma machine virtuelle, je n'ai pas mis les 8 coeurs. Non, je n'ai mis qu'un seul coeur. Voilà. Très bien. Donc, ça, voilà. Et bon, je me suis alloué 30 secondes. Voilà. Selon le temps dont vous disposez, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Ça, c'est votre choix. Très bien. Et ce que je vais optimiser dans la recherche du meilleur modèle, de la meilleure combinaison de modèles possibles, voilà, le meilleur système possible de prédiction, ce qu'on va optimiser, c'est l'AUC. Alors, arrive déjà une première question. OK, le temps total, c'est 30 secondes. Mais qu'est-ce qui se passe sur chaque modèle ? Est-ce qu'il y a un temps alloué ou pas ? La réponse est oui. Alors, ça, il faut regarder dans la documentation. J'ai passé un temps monumental, là. Je peux vous dire que je l'ai lu, la documentation. Voilà. Mais c'est important. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, ça, c'est le temps total qui est alloué. 30 secondes. Ensuite, il va tester une série de méthodes. Voilà. Pour chaque méthode, il va allouer un temps. Et donc, le temps pour chaque méthode qu'il va tester, c'est au maximum, comme je n'ai pas spécifié, c'est un dixième du temps total. Voilà. Donc, pour chaque méthode qu'il va tester, il donne trois secondes. Si l'algorithme n'a pas convergé, n'a pas fini encore, il le met de côté du coup. Et il continue sur d'autres. Voilà. Alors là, c'est vraiment… Alors là, pour le coup, c'est séquentiellement, parce qu'il y a un seul cœur ici sur la machine virtuelle. Mais quand on a plusieurs machines virtuelles, quand on a plusieurs cœurs, là, il va vraiment expliquer les différents cœurs possibles. Voilà. Et donc, ce serait très, très performant. Donc, si j'avais installé ici un vrai Linux de manière native sur ma machine, il aurait pu exploiter les différents cœurs. Voilà. Et donc, pour les 30 secondes allouées, trouvez plus de solutions, si vous voulez, plus de solutions pour pouvoir les combiner par la suite. Là, il en fera très peu. Cinq ou six, ça dépend, en fait. Ça dépend. Voilà. Très bien. Ça, c'est un premier élément important. Ensuite, le deuxième élément important, quand j'avais fait le paramétrage, là, c'est que je lui dis qu'il faut que tu optimises, donc, le ROK-UC. Voilà. Pour chercher le meilleur modèle possible. Voilà. Or, est-ce qu'il optimise sur l'échantillon d'apprentissage qu'on lui a passé ? Ou qu'est-ce qui se passe ? En réalité, il y a différents choix possibles. C'est ce qu'il montre ici. Voilà. 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 Le resampling stratégie. Donc, moi, je n'ai rien fait. Je ne l'ai pas spécifié, là. Donc, ce qu'il fait, c'est un schéma de holdout. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est une subdivision, donc apprentissage test. Et il regarde le meilleur sur la partie test. Donc, sur mon échantillon que je lui ai passé d'apprentissage, les 3601 observations, ces 3601-là, il les a subdivisés de nouveau. Il a pris 67 % pour l'apprentissage. Donc, c'est 67 % de 3601 pour l'apprentissage. Et 33 % des 3601 pour le test. Et regardez quel est le meilleur modèle possible pour pouvoir les combiner par la suite. Voilà. Alors, il y avait d'autres solutions. Il y avait d'autres solutions. Typiquement, on pouvait utiliser la validation croisée. C'est ce qui est écrit ici. Voilà. Donc, ça également, c'est important parce que, et comme il cherche dans l'espace de solution, il faut qu'on sache comment il cherche dans l'espace de solution, quels critères il va optimiser. On a vu que c'est l'AUC qu'on veut optimiser parce que ça, je l'ai spécifié. En revanche, par quel procédé il va optimiser ? Là, on voit qu'il utilise un schéma apprentissage test. Et donc, c'est bien les 3601 observations qu'il a re-subdivisées en apprentissage test. Les 1000 qu'on a mis de côté au départ, là, il n'y touche pas. Il ne les connaît même pas. Voilà. Donc, et quand on va évaluer les performances sur les 1000, là, on aura une vraie évaluation des performances. Ce n'est pas triché. On est bien d'accord là-dessus. C'est ce qui se passe, là. Vous avez bien vu. Là, quand je fais appel à fit, là, c'est bien le train que je passe. X, voilà. Ça, c'est les variables X, le prédicteur, voilà. Et ça, c'est du Y. Et à aucun moment, je lui passe le test. Alors, je vais lancer un parce que, bon, tac. Bon, il fait un petit warning. Là, j'ai vu ça très bien, mais ce n'est pas grave. Voilà. Ça marche quand même. Et donc, le temps de calcul est 30 secondes. Voilà. Donc, le temps qu'il cherche un peu, lui, nous, lui, voilà. Je remets ici. Voilà. Donc, je vous enjoins vraiment à regarder les paramètres, là, parce qu'il y en a toute une flopée. Il y en a vraiment toute une flopée. Et c'est important de voir, par exemple, ici, la limitation du mémoire. Donc, dans ma machine virtuelle, j'ai mis 4 gigas. Voilà. Et bien voilà. Donc, la mémoire maximum qu'il va utiliser, c'est 3072. Donc, c'est très configurable et c'est très intéressant de pouvoir le lancer en maîtrisant les ressources matérielles qu'on lui alloue. C'est ça. Ici, la durée de temps de calcul, les différents éléments. Je n'ai pas le temps de tout détailler ici, mais je vous enjoins vraiment à regarder. Je vous enjoins vraiment à regarder. C'est vraiment très intéressant. Et ça donne une idée des mécanismes sous-jacents à ce type de technologie, la technologie des auto-ML. Très bien. Alors, j'imagine que c'est fini. Là, ça y est, il a fini. Une fois qu'il a fini, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Déjà, je fais un résumé du processus. C'est Print Statistics. J'exécute. Il m'a dit, voilà, ça c'est le nom de la base parce que je ne l'ai pas spécifié, donc il a donné un nom par défaut. Ici, la métrique que je vais optimiser, c'est l'AUC de la courbe Roque. Voilà. Et le score maximum qu'il a utilisé sur le test set des 3601, des 33% des 3601, c'est 0,977. Voilà. Ensuite, il a tenté six algorithmes. Il y en a trois qui sont arrivés au bout. Voilà. Et il y en a trois qui ont échoué. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient passé de temps individuellement. Vous vous rappelez, hein, que le temps individuel pour chaque classifieur était d'un dixième du temps total. Le temps total, c'est 30. Donc, 30 divisé par 10, ça fait chaque classifieur, quand il les construisait, avait droit à trois secondes. Voilà. Et donc, certaines, les trois secondes, ça n'a pas suffi. C'est exactement ce qu'ils me disent. En revanche, il y en a trois où ça marche. Et donc, il va travailler à partir des trois qui sont là. Alors, on peut avoir un résumé détaillé. Avec Showmodels. Bon, l'affichage, il est comme il est, hein, mais quand même, c'est intéressant. Alors, voilà, très bien. Très bien. Donc, il y a un premier, donc parmi les trois, il y a un premier algorithme. Donc, c'est passive-agressif. Bon, j'ai regardé dans la doc de Sikitlern, en fait, c'est une sorte de SVM. C'est une sorte de SVM. Enfin, en tout cas, c'est un algorithme qui maximise la marge. Très proche des SVM. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va les combiner en leur donnant une pondération. Donc, le poids qu'il va donner à ce premier classifieur-là est de 72%. Voilà. Donc, il fait du stacking, il les empile, il les combine, voilà, mais il fait une combinaison pondérée. Et à chaque modèle, il va, pardon, il va accorder un certain point. Donc, le premier modèle, il est là. Alors, le deuxième modèle, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un random forest. Voilà. Alors, le nombre d'arbres, il faudrait le trouver dedans. Je ne le vois pas, là, mais on doit pouvoir le trouver dedans, le nombre d'arbres. Il est par là. Il est par là, je ne le trouve pas, mais il doit être par là. Il faut passer le temps de regarder. C'est vrai que la présentation n'est pas très, 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 n'est pas très, 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 très avenante, on va dire, mais forcément, c'est écrit quelque part. Voilà. Et donc, à ce deuxième modèle-là, il va accorder un poids de 22%. Voilà. Et ensuite, il a un troisième modèle, c'est un l'IBSVM, c'est un SVM de la librairie, l'IBSVM, voilà, ASVC, l'IBSVM, voilà. Et à ce troisième modèle-là, il a utilisé ici un noyau RBF, vous avez vu, et on a les paramètres ici, du C, du paramètre de coût, ensuite, de suite. Et à ce troisième modèle-là, il accorde un poids de 6%. 72% plus 22% plus 6%, ça fait bien 5%. Donc, il fait une combinaison des modèles et à chaque modèle, il va accorder un poids, une importance quand il va les faire voter. Très bien. OK. Nous, ce qu'il reste à voir, c'est quoi alors ? Ça donne quoi sur notre échantillon test ? Pour l'instant, on n'a jamais mis en œuvre. Donc, sur l'échantillon test, on va faire la démarche très classique. Je fais la prédiction, voilà, et je calcule la matrice de confusion et les taux de reconnaissance. Premier point de vue. Le deuxième point de vue, je calcule les scores d'affectation à la classe cible, le yes, pas négale à yes, et je construis la courbe roc et je calcule la UC. Voilà. Ça donnera un élément de référence. Alors, je vais le faire ici. Je prends la prédiction, je le mets là. Donc, on voit bien. Je fais la prédiction sur les descripteurs de l'échantillon test. On est bien d'accord. Je ne prends pas le spam. Le spam, il est à côté pour l'instant. Voilà les prédictions pour les dix premiers individus. Et donc, après, je calcule ici la couratie. La couratie. Exécuter. Voilà. Et la couratie est de 0,948. Donc, c'est 94,8%. Rappelez-vous qu'avec le random forest de la dernière fois, qu'on avait testé dans la vidéo précédente, c'était 95,6. Voilà. Mais bon. Très bien. On ne va pas s'énerver pour 1% d'écart. Voir 1% d'écart sur 1 000 individus, ça commence à… Il faudrait calculer des intervalles de confiance et regarder si elles se recouvrent ou pas. Ou bien faire un test simplement. Est-ce que les proportions sont significativement différentes ? On a 1 000 individus. Voilà. Ça, c'est un exercice très intéressant. Ceux qui viennent de statistiques comprennent très bien cette idée-là. Ceux qui viennent d'informatique, qui sont vraiment sur la démarche machine learning pure, qui regardent les pourcentages et ils se donnent un ordre d'idée. En fait, on peut tester avec un certain niveau de risque, un certain niveau de confiance. Est-ce que les résultats sont significativement différents ou pas ? Ça, c'est un exercice que je vais faire à mes étudiants qui est très important en disant que, attention, on travaille toujours sur des échantillons et il faut qu'on regarde la représentativité des résultats sur un échantillon. Voilà. On peut prendre si j'ai un écart de 1% sur 1 000 individus. Est-ce que je le prends pour argent comptant ou pas ? Ça, c'est la question qu'il faut se poser en fait. On a des tests statistiques pour ça. Comme quoi, les statistiques, ça sert toujours. Très bien. Alors, une fois qu'on a ça, donc, pareil, je calcule ici les problèmes d'affectation aux classes. Voilà. Sur l'échantillon test, toujours. Voilà. Et j'affiche pour les 10 premiers individus. On a deux colonnes. Ça, c'est la première colonne 0 ici. Donc, c'est la probabilité d'appartenir à la classe no. Et la deuxième colonne, c'est la probabilité d'appartenir à la classe yes du module auto-hebel, c'est-à-dire les trois classifiaires combinés avec la pondération qu'on a vue. C'est ça l'idée. Très bien. On va voir de nouveau ici l'AUC. Hop là. Et j'exécute. Paf ! 98 0.987. Rappelons-nous que random forest, la dernière fois, c'était 0.99. Voilà. Mais de nouveau, un écart de 0,03. Est-ce qu'il faut s'énerver sur un AUC ? Voilà. Très bien. En fait, ce qui est très intéressant dans AutoML, c'est que, c'est ce que j'ai dit dans l'ancienne vidéo, je le redis aujourd'hui, c'est qu'on peut le prendre comme un outil de référence. Voilà. Vous le balancez. La seule chose que vous devez spécifier, c'est le temps que vous voulez allouer au calcul. lui se débrouille. Il prend les méthodes. Il va calculer donc les hyperparamètres. Et autre élément important également, il va mettre en oeuvre les différentes méthodes de préparation des variables ou des données. Préparation des variables. Voilà. Et il combine tout ça. Si vous ne le donnez que 30 secondes, il ne peut pas faire grand-chose. Vous avez vu, il en a fait 6. Il y en a 3 qui ont arrivé au bout. Il y en a 3 qui n'ont pas pu arriver au bout. Si vous lui donnez 33 heures, là, il peut faire plus de choses. C'est ça l'idée. Très bien. Alors, j'en étais là. Donc, je suis assez content de moi parce que ça marche. J'étais très déçu la dernière fois de ne pas pouvoir le tester. On peut le tester ici sur Linux. Tout va bien. Et en lisant attentivement ici l'article, le site web de référence, j'avais vu qu'il y avait une deuxième méthode. Très récente. En fait, c'est ça que j'ai vu récemment. Et l'article, il est là. Voilà. Il est de juillet, semi-juillet 2020. Très bien. Très bien. C'est très récent. Enfin, très récent. Voilà. Enfin, là, dans notre contexte actuel. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent qu'ils ont mis en place des améliorations significatives. C'est ce qu'ils disent. Ils ont fait 39 benchmarks. Voilà. Et ils ont conclu que c'était mieux. Moi, je veux bien le croire. Ma question, c'est est-ce que je peux le tester ? Eh bien, la réponse c'est oui. Alors là, en fait, on peut l'instancier. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Alors, les détails de l'article. Bon, vous pourrez... Le problème, c'est que je ne sais pas si on peut... Ah, si. Ah bah, très bien. Ah bah, on peut le charger. J'y croyais pas. Je n'ai même pas testé. Voilà. Ça fait une excellente lecture. Donc, voilà. Une excellente lecture qui montre quelles sont les améliorations qu'ils ont mis en place. Ah, je n'ai vraiment pas testé. Voilà. Là, pour le coup, je découvre. Je ne refais pas la vidéo. Déjà, j'ai eu du mal à démarrer tout à l'heure. Donc, non, non, non. Très bien. Mais bon, je vous conseille de regarder de nouveau ce qu'il y a ici pour voir quelles sont les fameuses améliorations. Alors, moi, bon, OK, il y a des améliorations. La seule chose que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais tester directement en instanciant donc ces nouvelles classes de calcul. Allons-y. Ah, oui, oui, je vais regarder ça en détail. Ils disent des choses très intéressantes, j'imagine. Il faut qu'on regarde ça en détail. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, alors ? J'ai refait exactement la même démarche. Tac. Voilà. Donc, rappelons-nous les performances. En termes d'accuratie, c'est 94,8%. Et en termes d'AUC, de la courbe ROC, c'est 0,987. Est-ce qu'on peut avoir mieux ? On verra. Donc, de nouveau, ici, j'installe et j'importe la classe de calcul. C'est auto-escalerme 2, classifieur. Voilà. Et je paramètre de la même manière. C'est-à-dire qu'ici, j'alloue le temps total. Voilà. Et je veux que, durant son processus, il optimise donc l'AUC. Voilà. Là, je lance. Paf. Voilà. Bon, là, pareil, allemand. Il fait un petit message de warning, mais ce n'est pas un souci. Et en attendant, du coup, on peut regarder rapidement, là, le résumé de l'article. Qu'est-ce qu'ils disent ? Bon, ils ont vérifié sur 39 bases de benchmark, en fait. Bon, les tests sur des grandes bases benchmark, en guise de preuve, on peut toujours en discuter. Voilà. Mais bon. Mais, voilà, with a new simpler meta-learning technique. Donc, il y a bien cette idée de meta-learning. Alors, est-ce qu'il a fini ? Oui, il a fini. Alors, je refais exactement la même démarche tout à l'heure. J'affiche les statistiques sur le deuxième modèle. Et qu'est-ce qu'il me dit ? Il m'a dit, ah, c'est moins bon pour le coup, hein. Ouh là là, ça a pris plus de temps. Il m'a dit, j'ai testé cinq algos, il y en a trois qui n'ont pas arrivé au bout, il y en a deux qui sont arrivés au bout. Voilà ce qu'il me dit. Voilà. Donc, du coup, il ne m'a en combiné que deux. Et le best validation score est 0.86 sur l'AUC. Tout à l'heure, c'était 0.97. Vous avez vu ? Ça, ce n'est pas de bon augure, ça. Mais bon, continuons. Ensuite, j'affiche les statistiques. Les caractéristiques détaillées des modèles. Très bien. Voilà. Et en fait, il en garde un. Il en garde un, tout simplement. Voilà. Donc, la combinaison des deux qui avaient succès, là, ça n'a pas été probant. Et donc, il en garde un, tout simplement. Et à ce un-là, il donne un poids de 100%. Voilà. Et ce un-là, c'est un SGD. Donc, c'est un stochastique gradient descente. C'est un classifère linéaire. En fait, si on regarde dans le library de C-GitLearn, le SGD, derrière, en réalité, c'est une sorte de percée prompt, simplement. Avec une descente de gradient stochastique en guise d'optimisation du critère. Voilà. Très bien. OK. Voilà. Et là, on a une description détaillée, donc, du data processing. Bon. Je vous laisse regarder. Je vous laisse regarder. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais ça montre bien, en tout cas, qu'il l'a bien intégré. Et typiquement, avec une descente de gradient stochastique, là, la standardisation des variables, elle est importante pour le coup. Si on utilise des rendements forest, ce n'est pas nécessaire. En revanche, si on a des modèles où on utilise une descente de gradient stochastique, là, elle devient importante. Voilà. Très bien. Bon. Là, je regarde. Il y a un robuste scalaire. C'est ce qu'il y a. Vous avez vu, hein ? Voilà. Donc, il fait un rescaling. OK. Très bien. Alors, pour voir si ça tient la route, ce qu'on fait, on va faire la prédiction avec ce deuxième modèle-là, où il n'y a qu'un seul modèle, en fait. C'est un modèle linéaire. C'est un perceptron, en fait. Voilà. Donc, on a les prédictions. Et regardons le matrix. Donc, c'est bien auto-ML2, hein ? Auto-ML2. Tout est mis 2 ici. Il ne faut pas que je me sois planté en faisant mes copies-collés. 0.84.9. Ah, ce n'est pas très probant. Ce n'est pas très probant par rapport ici au 0.94. Oui. Parce qu'il n'a qu'un seul modèle, et en plus de surcroît, ici, c'est un modèle linéaire. Donc, là, ce n'était pas bon. En fait, mon erreur, il n'y a pas d'erreur. En fait, ici, l'écueil, c'est quoi ? C'est que 30 secondes, ce n'était pas assez pour lui. Et les méthodes qu'il a testées, malgré que ce soit la méthode évoluée, voilà, comme quoi évoluer, ça dépend des moments, ça dépend des circonstances, voilà, fait qu'il n'a gardé qu'un seul classifiant. Donc, 30 secondes, ce n'était pas assez. Mais bon, si on n'a le droit qu'à 30 secondes, on utilise les 30 secondes. Et dans la première version, on avait vu que 30 secondes, ça permet d'arriver à quelque chose de probant quand même. Alors, en classement, là, ce n'est pas terrible. Mais est-ce qu'en scoring, c'est bon quand même ? C'est deux choses différentes. Un, c'est l'aptitude à classer, il y a une idée de ce qui est d'affectation dedans. Et dans le scoring, ce qu'on essaie de voir, c'est l'aptitude à accorder des scores plus élevés, donc à la modalité cible. Allons-y. Donc, de nouveau, ici, je calcule les probas d'affectation en classe sur l'échantillon test. Paf. Et oui, les valeurs sont extrêmement tranchées. Voilà. Ouh là là. Et allons-y sur la UC, ça ne va pas être terrible, là, pour le coup. On va voir, mais bon, j'ai donc les scores auto-ML2, score auto-ML2, 0,88. Voilà. Ce n'est pas non plus infamant, ce n'est pas non plus infamant, mais bon, c'est nettement non. Très bien. Donc, j'imagine ici que si j'augmente ici le nombre, le temps de calcul nécessaire, j'aurai des meilleurs résultats. Mais si je l'augmente là, ça veut dire qu'il faut aussi que je l'augmente ici. Et en réalité, ce n'est pas un paramètre, ça. Enfin, ce n'est pas un paramètre sur lequel on peut jouer. C'est un paramètre donné, en fait, selon les contraintes qui s'imposent à nous. Si on est dans un environnement où on n'a le droit qu'à une heure de travail pour trouver le meilleur modèle, on met les nombres de secondes qui correspondent à une heure de travail. Voilà. Point. Donc, ça, c'est un paramètre qu'on met quand on a ce algorithme, mais ce n'est pas un paramètre sur lequel nous pouvons jouer. C'est un paramètre qui s'impose à nous dans notre processus de travail avec les moyens dont nous avons disposition. Et là, le moyen, il est quantifié en temps de calcul qu'on peut utiliser, qu'on peut exploiter. Voilà. Très bien. Je m'arrête là. Voilà. Je vous conseille de regarder, donc, l'auto-ML, déjà, d'un côté, parce que c'est un principe qui est pas mal, qui fait référence, je pense, pour pouvoir calibrer nos résultats par la suite, et de tester l'auto-escalerne 1 et 2, typiquement, ici. Voilà. Parce que ça donne des idées très intéressantes pour nous également, quand on va essayer nous-mêmes de trouver les meilleurs algorithmes par rapport aux données qu'on est en train de traiter. Voilà. La seule contrainte ici, c'est qu'il faut travailler sous Linux. Mais bon, vous avez vu qu'avec une machine virtuelle, on le fait très bien. Ça m'aurait chaguiné de ne pas l'avoir fait. Allez, je m'arrête là. Et excellent travail à tous.